Tous les gens, ils sont a priori au courant qu'il faut amener leur attestation comme quoi ils ont fait le test, et négatif. Il n'est pas encore 6 heures que beaucoup de monde attend déjà l'ouverture de l'enregistrement. Il faut dire que dès la mise en vente des billets, tout s'en partit rien qu'en une heure. Mais pour embarquer, les passagers doivent respecter ce protocole sanitaire strict. Au-delà du test négatif, ils doivent indiquer leur schéma vaccinal, disposer de deux masques minimum et respecter les gestes barrières. Andrea et sa grand-mère se sont levées à 4h ce matin pour se préparer. Avant de pouvoir monter dans le bateau, elles doivent passer par 3 étapes de contrôle. Premier contrôle validé. Les deux femmes prennent leur bagage et se dirigent vers le deuxième, qui se trouve un peu plus loin. Sur place, le deuxième contrôle est lui aussi validé. Il n'en reste plus qu'un avant de pouvoir monter dans le bateau. Et du coup, vous deux, vous préférez vous confiner à Lifu ? Oui, c'est mieux, c'est grand et il y a la famille. Du coup, soulagé, ça y est, vous avez réussi à... Oui. Au bout d'une heure et demie, tous les passagers prévus sur la liste ont été contrôlés. Preuve que ce dispositif de triple contrôle en mode drive-in fonctionne. Il faut dire que les deux précédents confinements ont permis de le perfectionner. C'est important pour l'ensemble des transporteurs et de l'économie du pays de commencer à se préparer à la sortie du confinement, à vivre avec le Covid, puisque maintenant tout le monde sait qu'on ne s'en débarrassera plus, et à trouver les modes de fonctionnement qui permettent à l'économie de démarrer, de redémarrer, tout en gardant la sécurité sanitaire pour les clients, les passagers, etc. Je sais que mes confrères de l'aérien et du transport terrestre travaillent aussi sur des plans, de façon à ce que tous ensemble on puisse commencer à relancer l'économie dès que le confinement sera terminé. Finalement, le Betichaud partira avec une demi-heure de retard. En raison de deuil, certaines personnes ont essayé d'obtenir une place à bord, mais tous n'ont pas pu y arriver, le nombre étant restreint à 180 passagers au lieu de 350. Sur le quai, l'émotion est palpable. Certaines familles restées tiennent à regarder le bateau partir au loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !